L'examen de la robe dans un verre L'examen de la robe dans un verre, c'est un élément déterminant. C'est là où le vin va raconter toute son histoire, qui part du raisin à la vendange, à la vinification et à l'élevage. Techniquement, c'est relativement facile, puisque tous les aspects visuels sont plus facilement abordables que le nez, qui va être beaucoup plus complexe, puisqu'il y a une panoplie d'arômes à rentrer en mémoire, là, à l'œil, on peut se rendre compte très facilement de la qualité. Le premier aspect, c'est le gras du vin, qui va raconter les rendements, et ensuite, l'impédité, la brillance et l'intensité de la robe. Un vin blanc, c'est véritablement très important d'avoir des vins extrêmement hors verre en général. C'est la grande généralité, puisqu'il y a quelques exceptions, mais c'est hors verre, brillant, limpide, et qui reflète énormément de couleurs. Là, c'est le cas. Et donc, à partir de là, ça veut dire que non seulement les raisins étaient impeccables, mais surtout la vinification et l'élevage ont été au service du raisin, et non pas l'averse. Quelquefois, on a des raisins qui sont dominés par leur bois. Là, ce n'est pas le cas, et ça ne doit jamais être le cas. Toujours, un raisin, ça doit rencontrer un grand bois, mais ni l'un ne doit dominer l'autre. C'est véritablement un mariage. Et cet examen, très simple, vous permet de déterminer si c'est un vin jeune, si c'est un vin de cuve, si c'est un grand vin, et ensuite, le reste de l'approche vous permettra de vous positionner. Mais déjà, à l'attaque, on a les éléments déterminants. Merci. 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 Merci.